Je m'appelle Nicolas Rizzo, je suis senior consultant dans les équipes technologie et IT strategy chez BearingPoint. Je dirais à ma mamie, écoute, moi je suis le super-héros qui aide les entreprises et les directions des systèmes d'information à naviguer sur les flots de la technologie, définir leur stratégie, leur feuille de route et arriver à bon port. Je peux vous parler d'une mission que j'ai faite chez un acteur du transport français sur un sujet de migration vers le cloud. Chez ce client, il y avait une direction générale qui avait défini un plan de migration vers le cloud. Et pour expliquer un petit peu comment fonctionne ce genre de client, il y a une direction générale et potentiellement des petites entités. Et dans ce cas-là, mon client direct, la personne pour qui je travaillais, était dans une de ces entités. Le risque dans ce genre de programme, c'est que la stratégie définie tout en haut au niveau de la direction générale soit un peu décorrélée de la réalité plus proche du terrain que peuvent connaître les entités. Donc l'enjeu pour nous et pour mon client, c'était de les aider à s'approprier cette stratégie, voir si elle répondait à leurs besoins, leurs ambitions, et assurer qu'ils tirent un maximum de profit de cette technologie qu'elle cloud. Dans un premier temps, ça m'a demandé de m'approprier un petit peu le sujet du cloud, les méthodologies, les outils, pour la petite histoire. C'était un des premiers programmes d'envergure cloud sur le marché français. Donc nécessairement, on s'est rapproché d'acteurs comme Amazon, Microsoft, pour s'approprier leurs outils, leurs méthodologies, monter en compétence sur le sujet cloud, à proprement parler. Et puis une fois que ça s'était fait, on l'a fait aussi côté client, les aider à s'approprier cloud, à monter en compétence, pour se poser les bonnes questions. Qu'est-ce que cloud ? À quoi ça doit répondre ? Quels sont mes besoins ? Tout ça, on l'a fait avec eux, pour ensuite avoir un regard critique sur la stratégie développée par la direction générale, se poser les questions de est-ce qu'elle répond à notre besoin ou non. Et en l'occurrence, il y avait quelques incompatibilités avec la réalité du terrain. En premier lieu, il y a une conviction qu'on s'est forgée, nous, côté Bearing Point et également côté client, c'est qu'un programme cloud, c'est un programme de transformation avant d'être un projet économique. C'est une conviction d'ailleurs qui est de plus en plus partagée à l'heure actuelle sur le marché. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'aujourd'hui, pour l'anecdote, on avait analysé un petit peu ce programme et puis il y avait une promesse de faire des économies assez importantes. On avait démontré aux clients qu'en fait, 50% de ces économies-là, elles étaient inatteignables. Donc forcément, ça a fait un petit peu réfléchir sur le programme. Et en conséquence, ils ont décidé de revoir cette stratégie en repartant plus du terrain, travailler plus avec les entités pour mieux répondre à leurs besoins. Je dirais qu'il y a plein de choses qui m'ont très fière par rapport à ce projet. Il y a évidemment le fait d'avoir évolué chez un acteur qu'on appelle grand compte dans le milieu du conseil, c'est-à-dire une grande entreprise qui, en plus ici, est un acteur historique de l'industrie française. Ça, c'est une des raisons. Mais je dirais la principale pour moi, c'est que j'ai interagi avec les décideurs et les opérationnels de ce client-là et tous ont loué le travail qu'on a fait côté Bearing Point et ils disent, on voit la valeur qui a été apportée par l'intervention du cabinet. On voit la valeur du travail fourni par Nicolas et ça, c'est quelque chose qui est hyper important pour moi. C'est un moteur, c'est de voir qu'on est utile pour ces projets-là et les gens qui les animent. Je dirais la première qualité, c'est la curiosité et la deuxième, c'est l'implication. Je m'explique. Le conseil, on le voit souvent comme un tremplin, mais c'est aussi un super milieu où se développer, apprendre en continu et pour le coup, faire aussi carrière. Ça fait six ans que je fais du conseil dans le même cabinet. Chaque jour est différent. Je suis impliqué en interne comme avec mes clients. J'ai vraiment la possibilité d'assouvir ma curiosité et d'avoir des responsabilités. Ça, c'est quelque chose qui fait que j'ai envie de continuer en conseil et si vous avez ces qualités-là, vous êtes peut-être fait aussi pour faire du conseil. Sous-titrage ST' 501